Salut la team, vous m'avez déjà entendu en parler dans quelques vidéos mais au fond StrongFit c'est quoi ? J'ai envie de vous parler aujourd'hui de mon expérience avec cette méthode, on en parlera juste après et des liens que j'ai pu faire avec le CrossFit et dans mon coaching. Ça fait longtemps que j'ai pu parler sur cette chaîne de StrongFit à proprement parler et j'avais envie d'y revenir parce qu'au final je me rends compte que ça occupe mon quotidien, ça a radicalement changé mon entraînement, ma méthode de coaching aussi et j'ai envie de partager avec vous certains principes et ce mot n'est pas du tout choisi au hasard. Alors déjà on va casser les idées reçues, StrongFit n'est pas un programme de Strongman, n'est pas un programme pour le CrossFit et n'est pas non plus une méthode d'entraînement. Alors StrongFit qu'est-ce que c'est ? StrongFit a été créé par Julien Pinault et Julien Pinault c'est un coach avec énormément d'expérience qui a fait la plupart de ses classes aux Etats-Unis alors qu'il est français. Il travaillait sur ce sujet depuis déjà très longtemps, c'est un spécialiste du mouvement et il a été médiatisé via le podcast de Barbell Shrugged dont je vous mets le lien dans la description. Et comme ces podcasts sont en anglais, ce qui s'est passé c'est que c'est l'Atelier Fit, Jean-Marie si tu regardes cette vidéo, qui a été le premier à interviewer Julien et à nous montrer sa vision de la torsion interne et de la torsion externe, un principe dont je vous parle un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai été assez vite fasciné par l'interview, par le personnage, par ce qu'il avait à dire mais aussi par le fait que j'étais dans la compréhension totale comme beaucoup d'entre nous quand on a vu cette vidéo et du coup j'ai voulu en savoir plus. Quelques mois plus tard, Julien allait donner avec son équipe un séminaire chez 100% CrossFit dans la région de Lyon, chez Jonathan Colombet. J'avais très envie d'y aller et je me suis rendu compte en faisant mes recherches qu'en fait il allait donner un séminaire tout près de chez moi et avant ça j'étais hyper impatient, j'ai foncé à Anvers à peu près une heure de route et j'ai fait le séminaire de deux jours et la Coaches Week qui faisait cinq jours à l'époque. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la première interview de Julien où il parlait beaucoup d'intensité, de programmation. Je vous mets le lien dans la description et dans la fiche de cette interview qui pour moi est absolument nécessaire, très très intéressante. Évidemment le CrossFit a pas mal évolué depuis mais il y a deux ans c'était vraiment intéressant d'entendre ce discours. J'ai eu beaucoup de mal à appréhender les concepts comme tout le monde mais en pratiquant et en me rendant compte de l'efficacité de certaines choses que j'avais apprises lors de cette semaine, j'ai été absolument convaincu et depuis deux ans maintenant j'ai eu la chance de participer à trois séminaires et quatre Coaches Week et honnêtement je vous le dis sincèrement si je pouvais en faire plus, j'en ferais plus et j'en ferai plus tellement l'évolution est constante et qu'il y a énormément de choses à y apprendre. Dans l'interview que j'ai faite de Julien, il ne parlait pas de torsion interne, torsion externe il avait fait ça dans la vidéo de l'atelier fit, c'était déjà créé. Du coup je n'ai pas voulu en reparler et en fait la confusion était très très importante. Quand je dis clair, ça n'était pas du tout, en fait on confondait torsion et rotation et c'est aussi pour ça que j'ai voulu aller voir par moi-même pour comprendre et au final je pense que les gens qui ont suivi le séminaire et la Coaches Week comprennent mieux la différence entre ces deux principes. J'ai essayé de passer ça dans des vidéos et ça c'est aussi quelque chose dont je voulais parler aujourd'hui c'est qu'emballé, vraiment passionné par ce que j'apprenais et toutes les découvertes que j'étais en train de faire, j'ai voulu faire des vidéos en 2017, fin de l'année, pour vous partager mes expériences avec les principes de mouvement strong fit. Les deux gros problèmes qui se sont posés, le premier c'est que c'est très 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 difficile à appréhender théoriquement. Il faut pratiquer, ressentir les choses puisque notamment ça se base sur l'engagement musculaire et donc c'est quelque chose qu'on doit ressentir, passer ça en vidéo c'était vraiment difficile pour moi mais j'étais tellement enthousiaste que j'ai vraiment essayé sincèrement. Et le deuxième problème qui s'est posé pour moi c'est qu'en fait j'étais à fond, je pratiquais quasiment tous les jours avec ces principes de mouvement et particulièrement sur leur application dans le crossfit mais en fait je n'avais que quelques mois de pratique et clairement c'était difficile pour moi d'être bien clair et on a pu le voir par exemple avec la vidéo du deadlift où j'ai parlé d'engagement musculaire et pour moi je reste absolument en accord avec ce que je racontais dans la vidéo par contre ma démonstration n'était pas la bonne et ça a pu mettre pas mal de freins. Ce que je regrette avec cette vidéo c'est qu'en fait certaines personnes se sont arrêtées là et on dit puisque c'est ça en fait l'association avec les principes de mouvement strong fit ça ne m'intéresse pas ou ce n'est pas de la qualité. Et là honnêtement je pense qu'on passe à côté d'énormément de choses et c'est aussi pour ça maintenant que deux ans plus tard j'avais envie d'en reparler pour pouvoir aller un petit peu plus loin mais aussi poser de meilleures bases. Une autre chose qu'il est très 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 important de clarifier c'est que strong fit et crossfit ne sont pas des choses différentes ou opposées. Strong fit n'est pas une méthode d'entraînement. Strong fit c'est le bébé de Julien Pinault et sa mission à lui, en tout cas ma perception de sa mission c'est de trouver des principes applicables à tous les êtres humains pour les aider à mieux apprendre et à s'autoréguler. Il en parle notamment dans la nutrition. Le principe d'autorégulation c'est apprendre à pouvoir s'adapter soi-même. Un jour où on est plus fatigué, sentir quel type d'entraînement on doit faire. Un jour où on est peut-être un petit peu blessé, savoir comment adapter son entraînement. Un jour où on a faim, moins faim, on est frustré, plus en forme etc. En fait c'est nous donner, trouver des principes, découvrir des principes et pouvoir nous les apprendre pour que nous puissions prendre nos propres décisions. Et c'est là que la distraction est extrêmement importante à faire. Ce n'est pas une méthode Julien ne nous dit jamais entraîne-toi comme ci, comme ça, avec autant de reps, autant de temps, autant de mouvements. Pas du tout. En fait il propose des principes et c'est à nous de les appliquer et d'en faire notre méthode. Et le lien avec le CrossFit dans tout ça, le premier lien c'est que les principes de mouvements StrongFit, on les prend et on les adapte dans le CrossFit. On les applique dans le CrossFit. Si on prend le principe de torsion interne, torsion externe qui sont des engagements musculaires, j'y reviendrai un petit peu par la suite, c'est savoir quand utiliser ces principes de torsion, d'engagement musculaire, dans quel mouvement dans le CrossFit et à quel moment. Donc ne confondons pas, ce ne sont pas deux choses distinctes ou deux méthodes opposées. En fait, on prend les principes d'un, on les applique dans les principes de l'autre et on fait du mieux possible. Avant d'aller un petit peu plus loin dans ma propre expérience et comment j'ai intégré ça dans les principes CrossFit et dans mon coaching, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous voudriez savoir un petit peu plus en détail sur StrongFit. Alors je vous arrête tout de suite parce que Ritza vient de faire une vague. Si vous voulez savoir où est le t-shirt, je vous mets un lien dans la description. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé, je n'ai pas de commission, rien du tout. C'est juste que ce t-shirt, je le kiffe de dingue puisque j'adore clairement les principes de mouvement StrongFit et tout le reste que j'ai pu apprendre, je vous en parlerai aussi. Et Dragon Ball, c'est mon enfance. Donc forcément, les deux l'un dans l'autre, je n'ai pas pu résister quand j'ai vu ce t-shirt. Mais blague à part, dites-moi ce qui vous intéresse parce que je vais essayer de vous transmettre ma propre expérience avec ça. Et ce que je ne sais pas, je ne vous le dirai pas. Je vous renverrai systématiquement vers Julien. De toute façon, c'est ce que je vais faire dès maintenant. Maintenant, la plupart de ces vidéos, de ces dernières vidéos sont sous-titrées en français. Ça veut dire que si même vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, il est toujours temps d'aller les regarder, de mettre les sous-titres et d'apprendre par vous-même pour pouvoir tester et faire vos propres conclusions. Une chose très importante à savoir à propos de StrongFit et les principes qui vont avec, c'est qu'au début, ils sont un peu... On en prend un peu plein la gueule. Et le fait, c'est qu'à partir du moment où on est convaincu, on a envie de tout changer, de faire tout comme ça et de passer d'un truc à l'autre radicalement. Et en fait, ça ne marche pas. Il faut absolument laisser le temps au temps, faire la transition petit à petit et procéder étape par étape. Voici comment moi j'ai fait maintenant. La toute première chose que j'ai faite, c'est changer la manière de coacher la position qui est vraiment la base du coaching en CrossFit. Et je suis passé dans un coaching de l'engagement musculaire. Ça veut dire qu'on ne regarde plus autant comment l'athlète est placé, à quoi il ressemble, mais plutôt voir quels muscles sont engagés pour faire le mouvement. Ça permet en fait de protéger beaucoup plus le dos et les épaules et ça permet aussi d'augmenter la performance. Par exemple, en altérophilie, si je fais une très jolie extension mais que je n'engage pas du tout mes moyens fessiers, la puissance n'est absolument pas optimale. Dans un deadlift, puisqu'on en parlait, ou un squat, si j'ai la colonne tout à fait neutre mais que mon engagement musculaire est dans mes grands dorsaux par exemple et pas du tout dans mes abdos, je vais avoir beaucoup de risques de me faire mal au dos. Et c'est tout cet apprentissage-là que je fais maintenant depuis deux ans et avec lequel je me régale tout simplement parce que les résultats sont exceptionnels. Mon exemple est le premier. Je suis arrivé à la Coaches Week sans pouvoir squatter, même avec une barre vide tellement j'avais mal au dos régulièrement. Et au fur et à mesure des jours, bien que j'avais du mal à appréhender les concepts, j'ai suivi pour me dire on va voir où ça va et petit à petit, je me suis senti de plus en plus fort, de plus en plus à l'aise. Ils ont débloqué mon pivot des hanches et j'ai pu faire un back squat à 100 kilos. Cette semaine-là, sans me faire mal au dos, franchement, dingue. Et des success stories comme ça, j'en ai des dizaines. Franchement, les changements que j'ai pu créer grâce à ça sont assez ouf. Je vous invite sérieusement à vous renseigner là-dessus. J'en parle en long et en large dans mes formations coach. Ce ne sont pas des formations strong fit. Mais tout comme je prends les principes crossfit pour pouvoir coacher les gens, je prends les principes strong fit pour pouvoir aider aussi les coachs à le faire. Une autre chose qui a été assez marquante, c'est puisque moins de douleurs, plus de récupération, beaucoup plus de volume d'entraînement. Ça m'a permis d'essayer beaucoup plus de choses, tester énormément de mouvements. Et ça aussi, c'est une autre chose, c'est que ça a pas mal élargi ma vision du crossfit. Ça m'a permis d'augmenter le panel de mouvements. Pour ceux qui sont là depuis quelques années, en 2014, 2015, 2016, il y avait au final très peu de strongman, très peu de dumbbell, presque pas de sled, etc. Et au final, on se retrouve maintenant avec, en compétition et même dans les box, beaucoup plus de variétés. On touche toujours la barre, mais ce n'est plus l'élément central et unique de notre entraînement. Et cette variété, en fait, elle répond encore mieux à la définition de crossfit, mouvements fonctionnels constamment variés, effectués à haute intensité relative. Je pense qu'on s'en approche encore plus. Et de toute cette pratique et de tous ces essais, je vais vous parler aussi d'un ou deux principes là-dessus juste après, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça m'a permis vraiment d'élargir mon panel d'actions, de coaching, de permettre à des gens de stabiliser une barre overhead alors qu'ils n'y arrivaient pas, de pouvoir faire des tractions et même du keeping pull-up grâce au bon engagement musculaire alors qu'ils n'y arrivaient pas avant et de débloquer, comme je vous le disais juste avant, des extensions d'haltérophilie, ce qui est un des plus grands principes de puissance en crossfit. Et au final, avec mon passé de personal trainer, combiné à mon expérience en crossfit et les principes de mouvement strongfit, ça me donne vraiment une vision très globale et ça me permet de transmettre ça aux athlètes que je coach, aux coachs que je forme et dans les formations et dans ces vidéos. Et je pense que c'est vraiment en continuant d'élargir mon panel d'apprentissage que je pourrais vous transmettre encore plus. Et pour terminer ces apprentissages avec une note personnelle, juste avant de vous donner quelques principes que vous pouvez apprendre et appliquer, strongfit, ça m'a vraiment aidé à me développer aussi en tant que personne. Tout le lien avec le système nerveux, la nutrition et l'entraînement et les liens entre tous ces facteurs m'ont permis de beaucoup mieux me connaître, beaucoup mieux connaître mon corps, mes réactions face à l'alimentation et mes réactions aussi face à des événements donnés. Je vous en parlerai aussi dans d'autres vidéos. Pour ma part, apprendre à me connaître et à m'auto-réguler et au final à mieux vivre, mieux assumer qui je suis et comment je réagis pour pouvoir faire encore mieux par la suite. C'est vraiment ça au final le plus grand apprentissage que j'ai pu faire et que je suis surtout toujours quotidiennement en train de faire et qui me permet maintenant d'être une meilleure personne, un meilleur coach et aussi avec grand plaisir un meilleur père. Alors aujourd'hui, strong feet, ce sont des principes. Ce sont des principes de mouvement, ce sont des principes d'engagement musculaire, ce sont des principes de nutrition, ce sont des principes en lien avec le système nerveux et au final, ça continue d'être ça. Ça continue d'être une mise en lien de tout un tas de choses pour pouvoir tirer des principes et nous proposer de les appliquer. Je vais insister un tout petit peu là-dessus, de les appliquer. Il y a énormément, énormément, énormément de gens, particulièrement dans le crossfit, qui au final ont rejeté strong feet tout simplement parce qu'un des principes ne leur convenait pas théoriquement. Et là, je vais quand même mettre une petite sonnette d'alarme. Je vous rappelle que quand vous parlez du crossfit à des gens de l'extérieur, ça a l'air complètement barré et la première chose qu'on a envie de leur dire, c'est mais viens essayer, tu vas voir, c'est différent. Viens ressentir la vibe, viens dans une box, viens être coaché et une fois que tu auras ressenti ça, tu verras si ça te plaît ou pas. Et je pense qu'au final, avec strong feet, ça va être un peu pareil. En fait, l'idée, c'est d'être curieux, d'être ce qu'on appelle un bon sceptique, donc quelqu'un qui n'avale pas la vérité en disant, c'est ça, c'est absolument ça, mais de prendre ses principes, de les tester et alors de tirer ses propres conclusions. Il y a des choses sur lesquelles j'adhère moins, il y a des choses que j'ai mis à ma sauce, il y a des choses sur lesquelles j'adhère particulièrement, mais dans tous les cas, l'idée, c'est de tester et de pouvoir faire sa propre expérience et d'ensuite pouvoir l'appliquer dans sa vie, son coaching, son quotidien, sa nutrition, son entraînement, là où on le souhaite. Strong feet, je veux le dire, c'est aussi une tribu comme M l'appelait Julien, ce sont les personnes qui gravitent autour de lui et qui aident ce projet à se développer. Au final, c'est un ensemble d'athlètes, de coachs énormément et de personnes qui veulent continuer à apprendre et qui sont prêts à tester des choses un petit peu cheloues parfois, mais au final, à en partager l'expérience, tirer des conclusions pour continuer à faire avancer le débat et progresser les autres. Si vous voulez en savoir plus sur Strong Feet, surtout, soyez curieux et la première chose à faire, c'est aller sur la chaîne YouTube de Julien, donc Strong Feet et vous allez regarder les podcasts. La plupart sont sous-titrés en français et beaucoup d'autres vidéos le sont également. Je pense que l'idéal, c'est de commencer par là, à la source, avec ceux qui ont créé cette dynamique. Une autre ressource extrêmement intéressante, attention, elle est en anglais, celle-là, c'est le groupe Strong Feet Community sur Facebook. Si vous êtes vraiment intéressé et que vous êtes prêt à avoir des débats riches et parfois contradictoires, mais toujours dans un état d'esprit sain, allez sur ce groupe, voyez ce qui s'y passe, c'est super, super, super intéressant. Je le rappelle, il faut parler en anglais et ça va pas mal dans le détail. Pour faciliter les choses, on a créé un groupe parallèle en français, la communauté Strong Feet Francophone. Si vous souhaitez parler de choses là-bas, si vous voulez poser des questions aussi, allez dans ce groupe. Sachez d'ores et déjà que certaines personnes qui ont beaucoup d'expérience avec Strong Feet et dont Julien répondent régulièrement dans ce groupe. Je ferai un maximum pour être disponible pour vous aussi. Et pour terminer, la meilleure, meilleure, meilleure ressource indiscutablement, c'est d'aller au séminaire mais surtout à la Coach's Week. Je le dis vraiment très régulièrement, je pense qu'il vaut mieux attendre quelques mois de plus économiser et faire l'ensemble plutôt que de faire juste le séminaire ou alors faites-le mais prévoyez la Coach's Week derrière. C'est un moment extrêmement riche avec beaucoup de détails, beaucoup d'apprentissage sur soi, sur le coaching. Franchement, c'est une vraie, vraie expérience. Si vous voulez aller plus loin, c'est là que ça se passe. Et pour terminer, prenez un à deux principes maximum, pas plus et testez, 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 pratiquez, 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 pratiquez. L'erreur, c'est d'aller écouter le podcast sur la nutrition, sur les principes de mouvement, sur l'art du coaching, les miens, le WES, et au final, d'être complètement largué parce que vous êtes en surface sur tout. Prenez donc un à deux principes et pratiquez, testez, creusez, creusez, allez de plus en plus loin, cherchez comment l'appliquer sur vous, éventuellement sur quelqu'un d'autre et parlez, échangez, posez des questions. C'est vraiment comme ça que vous pourrez appréhender réellement ce que sont les principes StrongFit et comment les appliquer pour avoir une meilleure vie au final. Je vous repose la question toutefois, qu'est-ce que vous voudriez savoir en plus ? Quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde et quelles sont vos questions spécifiques ? Vous pouvez toujours aussi rejoindre le groupe Train Hard, Train Smart qui est dans la description. C'est un groupe Facebook sur lequel je réponds à toutes les questions. Toutes, peut-être pas dans les deux heures mais croyez-moi, j'ai répondu à tout le monde dans ce groupe et je continuerai de le faire. Le but, c'est justement de créer une communauté de gens qui sont intéressés par l'entraînement intense et intelligent comme je viens de vous en parler maintenant, des gens prêts à tester des choses et à apprendre. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le CrossFit, la nutrition, le développement de la réussite et aussi un petit peu sur les principes StrongFit. Peace !